Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode d'une nouvelle saison de notre série L'après-Venguer sur Football Manager 2018. Une série dans laquelle on joue toujours Arsenal et dans laquelle on reste sur une victoire en Coupe Euro et un titre de champion à la fin de la première saison. Durant cette saison, on va donc essayer de faire aussi bien, notamment parce que c'est ce que me demande mon staff, mes dirigeants me demandent de gagner le championnat. Donc on va essayer de faire quelque chose qui nous permette d'y arriver. Avant tout ça, on va regarder, j'imagine que c'est quelque chose que vous attendez, on va faire un épisode en quelque sorte de pré-saison. Ceux qui sont observateurs ont remarqué, en voyant le classement de la première division, qu'on a déjà joué un match, j'expliquerai les raisons. J'ai fait tout ce qui est pré-saison, j'ai fait le premier match parce que c'était contre Brighton, qui ne me paraissait pas super intéressant. Alors que le deuxième, j'aurais fait le premier match, mais le deuxième c'était contre Liverpool. Je me suis dit, on va peut-être revenir plus tôt pour ce match contre Liverpool qui va être probablement plus intéressant. Et donc c'est pour ça qu'on a déjà joué un match. Donc on va, avant de regarder un petit peu tout le reste, on va parler des transferts qui ont été faits. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je viens de finir toute la pré-saison. J'ai déjà une idée de la façon dont je vais mettre en place la fenêtre de transfert que vous allez voir maintenant, mais je ne l'ai pas encore fait. Donc j'espère que tout va jouer, à priori il ne devrait pas y avoir de problème. Mais donc en gros je vais un petit peu, j'enregistre avant de faire, si vous voulez, comment on pourrait appeler ça ? De faire les moments qui sont entre, enfin les moments d'édition si vous voulez, ce qui est logique, mais avant d'avoir même planifié les moments d'édition. J'ai déjà une idée, mais ça ne va pas au-delà de ça. On va donc regarder les transferts ensemble, on commence tout de suite, on va commencer, on va faire ça comme ça. On va d'abord faire les départs, surtout les départs de joueurs que vous connaissez, ou qu'on a utilisés, on va dire, puisque fondamentalement il y a aussi, ben voilà, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont revenus de près. Une partie de ceux-ci ont été vendus, ou leur contrat n'a pas été renouvelé, on ne va pas s'arrêter sur tout cela. On va vraiment s'arrêter sur ceux où ça a un réel impact par rapport à l'équipe qu'on avait la saison passée, on va dire ça comme ça. Et puis après, une fois qu'on aura regardé les ventes, on regardera les achats qu'on a fait, la même chose. On ne reviendra peut-être pas sur tous les achats de jeunes que j'ai fait, j'en ai fait quelques-uns. En tout cas, je ne ferai pas, ce ne sera pas aussi, je vais faire vraiment, vous allez voir, une partie particulière pour les transferts. Je ne pense pas que je le ferai pour les joueurs que j'ai acheté assez peu chers. Pas que j'ai acheté, pardon, je suis désolé, je suis un peu fatigué. Pas que j'ai acheté peu chers, mais qui sont juste des jeunes, on fera le tour assez rapidement. Très bien, on se voit donc dans quelques secondes pour le premier joueur que l'on a vendu. Alors voilà, première vente que l'on peut considérer comme importante, celle de David Soria, notre gardien, que nous avons réussi à vendre. Enfin, notre gardien, qu'on avait acheté pour 4,7 millions et que nous avons vendu pour 6 millions à Cologne. Il n'avait jamais comme objectif d'être vraiment notre gardien numéro 1 ou quoi que ce soit. Au contraire, je l'avais, c'était presque un panic buy en fait, parce qu'il nous manquait un gardien. Du coup, j'avais acheté David Soria. Il a été très bon, j'entends qu'il n'y a vraiment pas de problème avec lui. C'est quelqu'un qui nous a apporté pas mal. Deuxième vente qui a, je dirais, un petit impact, on va dire, qui est lié un petit peu à ce qu'on a joué la saison passée. C'est Konstantinos Mavropanos, le grec, que nous avons vendu. Enfin, qui est un jeune joueur de 20 ans et qui avait comme un potentiel qui n'était quand même pas très 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 haut. Donc du coup, j'ai décidé de le vendre et on voit par le club auquel on l'a vendu, c'est-à-dire Ipswich Town, que c'était fondamentalement effectivement pas un joueur qui allait pouvoir percer à Arsenal. Première vente qu'on peut considérer comme massive, mais qui ne va surprendre que peu de monde évidemment, c'est Granit Jaka. Granit Jaka, on en a discuté, on a regardé à la fin les diverses possibilités qui s'offraient à nous. Granit Jaka, on l'a vu en regardant les stats, n'était pas vraiment... Il n'avait pas vraiment le niveau pour jouer à mon avis à Arsenal. Du coup, j'ai essayé de le vendre et ça a tout de suite fonctionné. Enfin, ça n'a pas tout de suite fonctionné, ce n'est pas vrai, mais j'ai commencé, j'ai lancé le processus de vente avant que la fenêtre de transfert ne s'ouvre. Donc du coup, ça a un peu moins fonctionné, évidemment. Et dès le moment où les transferts ont été ouverts, la fenêtre de transfert a été ouverte, j'ai relancé le processus et il a été vendu, comme vous le remarquez, comme vous avez pu le voir, il a été acheté par Manchester City. Ensuite, je dirais, dernière grande vente, comme vous le voyez, c'est Shkodran Mustafi qui est parti à Barcelone. Alors, bon, ça c'était un petit peu décevant parce que j'étais un peu parti dans l'idée que je voulais faire jouer et tenter de jouer avec un défenseur relanceur cette saison, surtout pour mettre Mustafi dans sa zone de confort en fait et puis en acheter un deuxième et avoir en fait un couple, donc Kielini-Mustafi par exemple et puis Koscielny avec un autre gros défenseur relanceur. Ça aurait été assez intéressant pour avoir un petit peu la différence et puis d'avoir un joueur créatif en bas. Le problème qui s'est posé, c'est que Mustafi est arrivé. « Ouais, Barcelone, il veut me recruter. » J'étais là, « Ouais, bon, ben d'accord, mais moi, j'ai pas envie de te vendre. » « Ouais, enfin, je lui ai dit, ben les traditionnels, hein, ouais, mais vous êtes dans un bon groupe, etc. » « Non, mais je veux rien savoir, je veux partir à Barcelone. » Je lui ai dit, « Bon, ben d'accord, s'ils nous font une proposition qui vaut à, si je me rappelle bien, c'était 57 millions que j'ai réussi à mettre, s'ils me font une proposition à 57 millions, j'accepte. » Et donc, du coup, c'était la promesse. Je me suis dit qu'à aucun moment, ils le feraient. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenté, je l'ai vendu, si vous voulez, j'ai fait transfert, proposé à des clubs. Je ne l'ai pas mis sur la liste des transferts ou quoi que ce soit, je n'ai pas changé son statut, mais je l'ai proposé à 57 millions pour voir, comme ça, motiver le Barcelone à me le faire tout de suite. Comme ça, ils ne me font pas un coup, genre, en dernier jour de séance, de session de transfert, ils me l'achètent. Ils me font l'offre et puis je n'ai pas tellement le choix d'accepter ou de refuser. Ou alors, je dois refuser et du coup, je me retrouve dans une situation où on a un joueur mécontent. Enfin, et ce ne serait pas le seul dans l'équipe, je vous montrerai après. Donc, ça aurait été vraiment très problématique. Donc, ils n'ont rien dit à ce moment-là. Je me suis dit, ok, puis quelques semaines plus tard, donc on était bien au début de la fenêtre de transfert. Ils m'ont fait l'offre, mais évidemment, ils m'ont fait l'offre de pute, quoi. J'entends, c'est clair et net. On voit que, vous voyez que c'est 42 millions qu'on a reçus. Donc, nous, on a reçu 40 millions pour le budget des transferts. Mais il y a des clauses, un type, s'il joue plus de temps de match, on gagne encore quelques millions. Donc, en gros, ça vaut 42 millions. On l'a vendu pour 42 millions et on a des clauses qui font que ça peut monter jusqu'à 57 millions. Donc, je n'ai pas eu trop le choix pour lui d'accepter. Il a évidemment négocié son compte de départ avec Barcelone fondamentalement pour quand même 42 voire 57 millions. Ce n'est pas dégueu, j'entends. Ça va, on peut revenir sur investissement. Mais j'ai été motivé pour jouer des défenseurs relanceurs. Du coup, j'ai un peu abandonné l'idée et on est plutôt reparti sur autre chose, comme vous allez le voir. Donc, première arrivée, comme vous le remarquez, comme vous le savez, on en a parlé à plusieurs reprises. C'est Timo Horn, le gardien du Herster FC Köln. Ancien gardien du Herster FC Köln. Qu'on a acheté il y a un petit moment, que j'avais acheté il y a un petit moment déjà. Vous l'avez vu dans la fin du championnat de la saison passée, la fin de la série de la saison passée. L'idée, donc, on l'a acheté pour 17,5 millions d'euros. Il en vaut actuellement 34. Je pense que c'est une très bonne affaire. C'est un bon gardien, particulièrement un bon gardien libéraux. Ce que j'aime bien aussi, parce que ça fait un joueur de plus qui peut participer à notre jeu de passe. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Je le fais jouer, si possible, en gardien libéraux. Évidemment, il ne joue pas tous les matchs. Il a un contrat d'équipe première. Pour moi, il est quand même encore derrière Petr Tchèr pour cette saison. Mais le contrat de Tchèr n'a pas été renouvelé. On verra si on le fait à la fin de la saison ou pas. Tchèr ayant déjà 36 ans, c'est peut-être un petit peu exagéré. Vous voyez qu'il a de très bons réflexes, Horn. Il est très bon en contraint. Il a une très bonne relance à la main, ce qui est très, très bien aussi. Il est OK en sortie dans les pieds, sorti dans la surface. Il est acceptable. Ça peut être peut-être un problème en Angleterre. Sa prise de balle est tout à fait bonne. Son jeu de passe est tout à fait correct. Pour un gardien libéraux, c'est bien. Sa détente est bonne. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Tout va vraiment bien. Son anticipation et sa concentration sont très, très bonnes. Ses décisions aussi sont sans froid, placement. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. A mon avis, ça va être une très, très bonne recrue pour un prix vraiment pas très, très cher. Vous voyez qu'actuellement, il est considéré 3 étoiles et 3 étoiles potentielles. Il faut bien s'imaginer que c'est le niveau de Petre Cher actuellement aussi. Sachant qu'il y a eu, c'est par rapport à la globalité de l'équipe. Et je pense pouvoir dire que le niveau global de l'équipe s'est passablement amélioré durant cette fin de transfert. Donc, c'est aussi lié à ça. Mais je pense que c'est un très, très bon joueur qui nous sera très, très utile. Deuxième grande arrivée. On avait beaucoup parlé, particulièrement durant le stream en live, d'un gros milieu de terrain. Le voici. Pour être parfaitement honnête, j'avais déjà convenu de ce transfert avant le stream. C'était le transfert qui était déjà convenu. Puisque j'ai de la peine à dire non. Vous voyez donc Arthur le Brésilien. Alors, ils nous mettent ici 4 étoiles. J'ai eu d'autres rapports. Si on va sur son rapport, je crois. Vous voyez qu'il a cela. On nous met 4 étoiles et demi. Superbe joueur. Joueur de classe mondiale déjà à ce moment-là. Il a 22 ans et il est joueur de classe mondiale. Alors, j'imagine que c'est un des Wonder Kids de Football Manager. Encore une fois, je n'ai pas cherché les Wonder Kids. C'est eux qui sont un peu venus à moi. Ceux qui sont dans notre équipe actuellement. On l'a acheté. C'est surtout pour ça. On l'a acheté 22 millions. Un moment où il voulait partir de Grémio. Il y avait vraiment tout qui fonctionnait. Je n'avais vraiment pas envie de devoir le laisser partir dans un autre grand club. Que ce soit probablement en Angleterre. Mais pas nécessairement. Même ailleurs. Maintenant qu'on est en Coupe des Champions. Ça m'aurait vraiment dérangé de l'avoir en face de moi. Et donc, du coup, on l'a pris. C'est si on veut bien. Enfin, on va dire ça comme ça. Il y a deux possibilités. Et dont l'idée, à la base, pour moi, c'est le remplaçant, entre guillemets, de Granit Xhaka. Il est beaucoup plus fort, à mon avis. Il offre beaucoup plus de choses. Je l'ai regardé sur un match complet. J'ai joué la première mi-temps en match complet. Je me suis bien focalisé sur lui. Un gros, gros travail défensif. On voit que non seulement il a 13 en marquage et 13 en tacle. Mais il a une anticipation de 14. Une concentration de 16. Il est parfaitement exceptionnel de ce côté-là. Il a une vision du jeu qui est très bonne. Une inspiration qui est très très bonne. Il est en plus rapide. Et ça, c'est extrêmement pratique. Son boulot défensif qu'il a-bas. Et sa vision du jeu. Enfin, font que c'est vraiment... Ça va être un monstre dans la position qu'on connaît. La position du meneur de jeu en retrait. C'est quelque chose qui est vraiment très très intéressant. Donc, comme ça. Et puis, l'autre possibilité que j'explore un petit peu. Je ne sais pas trop encore ce qu'on va en faire. C'est toujours une possibilité. Il a 22 ans. Donc, il est un petit peu modelable. Je pense qu'en meneur de jeu avancé avec une tâche d'attaque. Donc, le rôle de Mesutzil, il serait parfaitement exceptionnel également. Donc, il y a cette possibilité. Actuellement, je l'entraîne en tant que meneur de jeu en retrait. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je vais continuer à faire. Parce qu'il est déjà tout à fait capable de le faire. Je ne me fais pas trop de soucis. J'aurais presque envie d'essayer de lui dire « Deviens meneur de jeu avancé en milieu offensif. » Et puis, voir un peu comment ça se passe et comment il avance. Donc, il y a ces deux réelles possibilités qui existent puisqu'on a un effectif suffisamment étoffé pour pouvoir le faire jouer éventuellement à l'un ou l'autre des postes sans que ça pose de graves problèmes. On va dire ça comme ça. Donc, c'est vraiment possible. Oui, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Je pense que pour... Regardez, on l'a acheté 22 millions et on vaut actuellement 47. Il est joueur clé. Il est à 867 000 euros par semaine. C'est cher, c'est clair. Mais je pense franchement qu'il les vaut et qu'il va apporter quelque chose. Troisième grosse arrivée. Voilà. Jelson Martins du Sporting pour 39 millions. C'est cher. C'est un des transferts les plus chers qu'on a fait durant cette période de transferts. Mais je pense franchement que c'est quelqu'un qui là aussi peut vraiment faire une grosse différence. J'aime bien ce joueur et je pense qu'il peut vraiment être très très intéressant. Comme vous le voyez, naturellement, c'est un milieu droite. L'idée, c'est que pour moi, Rays Nelson est intéressant. Mais pour arriver au niveau supérieur, il me faudrait quelqu'un quand même d'un petit peu meilleur à ce poste-là. En tout cas, le temps que Nelson devienne vraiment vraiment très très fort. Et en plus, Nelson a l'avantage d'aller pouvoir jouer aussi à gauche. Donc d'avoir un rôle... Enfin, d'être un très très bon joker en gros, si vous voulez. En plus de ça, il a encore un contrat Grand Espoir que j'ai pu renouveler en Grand Espoir. Et donc, c'est vraiment pas dégueu du tout de ce côté-là. Il va pas trop demander de temps de jeu. Donc il n'y a pas trop trop de problèmes. Et puis, Jelson Martins a un profil que je trouve assez similaire à celui de Mictarian. C'est-à-dire que c'est un hélié. Il peut jouer l'hélié très très bien. Avec une tâche d'attaque ou avec une tâche de soutien, peu importe. Par contre, c'est un hélié qui est naturellement un meneur de jeu. Donc il va avoir tendance à jouer. Alors il a quand même des caractéristiques d'hélié. Il courait avec le ballon sur le flanc droite. Allait dans la surface adverse, avec un bon dribble. Mais il a un bon niveau de passe, un bon niveau de technique. Une bonne vision du jeu. Une excellente inspiration. Donc de temps en temps, créer le décalage. Enfin un peu à ce que pouvait faire un Mictarian. Je ne vais pas le faire jouer en meneur de jeu avancé. Vraiment le faire jouer en hélié. Mais je pense qu'il a, de ce côté-là, il va nous rappeler un petit peu ça. L'idée, c'est vraiment de le mettre presque en premier. Avec une possibilité d'avoir Mictarian à sa place. Éventuellement. Ou d'avoir Reis Nelson en deuxième pour certains matchs. Parce que je n'ai pas de problème avec Nelson. Et puis du coup, Mictarian jouera plus au centre. Derrière Eusil, on se partageait le poste de milieu offensif centre. Ce que je trouve aussi relativement intéressant. Je regarde son historique. On l'a acheté 39 millions. Il en vaut déjà 55. Donc de nouveau, encore relativement bonne affaire. Ça ne veut pas tout dire, bien sûr. Il vient d'arriver. Il a un nouveau contrat. Tout ce genre de choses. Mais c'est déjà bon signe. Quand on fait quelque chose comme ça. Par contre, ça m'a ultra gonflé. Après un match. Après une semaine dans l'équipe. Il s'est blessé pendant 5 semaines. Il a donc raté toute la présaison. Et il a à 47% de forme physique. Donc avant 3-4 matchs, on ne va pas pouvoir le faire jouer. Ça m'a hyper gonflé. Surtout que ce n'était pas parce que je l'ai fait jouer trop sur un match. Ou j'en sais rien. Ou trop de matchs de suite. C'était juste une blessure à l'entraînement. Ultra gonflant. Genre le vieux doigt de Football Manager. Très 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 déçu. Je n'ai pas pu du tout l'utiliser pendant la présaison. Enfin, ce n'est pas vrai. Il a fait un match. Sur ce un match, il a marqué 2 buts. C'était contre bord à Moud. Mais quand même. Ce n'était peut-être pas l'homme du match. Mais au moment où il est sorti, c'était probablement dans ces zones-là. Donc très très gros joueur. Je me réjouis de voir ce qu'il va nous apporter. On peut voir aussi qu'au Sporting, il avait fait une très très bonne dernière saison en tout cas. Et puis je pense que c'est vraiment une position qui avait besoin d'un petit peu d'amélioration dans notre équipe. Et je pense qu'il va faire énormément de bien. Autre grosse arrivée. Mitchell Weiser. Sur le flanc droit. Arrière latérale droite. Pour 15 750 000 euros. Venu du Hertha. Là aussi, un joueur qui n'est pas trop trop cher. Et qui se complète bien avec Hector Bellerin. Puisqu'il est aussi un latéral qui est vraiment à l'aise avec une tâche d'attaque. Donc du coup, c'est ce qu'on va jouer dorénavant sur le flanc droit. Vraiment un latéral avec une tâche d'attaque. Vous voyez que, que ce soit son niveau actuel ou son potentiel, ne sont pas si élevés. Mais ça me paraît un petit peu surprenant. Honnêtement. Il a, cela dit, accepté un contrat en rotation. J'ai bon espoir qu'il s'en sorte bien. Actuellement, il a joué en Super Coupe d'Europe. Et il est 7,8 en deux moyennes. Donc vraiment pas grand chose. Pas de quoi se plaindre jusque là. En tout cas, vous voyez que c'est de nouveau quelqu'un qui n'est pas forcément très très défensif. Mais qui offensivement va pouvoir faire des choses. Un bon niveau de centre. Un bon niveau de dribble. Le seul peut-être petit bémol pour moi, c'est son manque d'appel de balle. Manque relatif d'appel de balle douce. C'est quand même pas... Enfin voilà, c'est pas non plus la catastrophe totale. C'est quand même déjà pas mal. Et son manque de placement va faire qu'il va être peut-être un peu plus dur à trouver qu'un Bellerin par exemple. Ce qui est un peu problématique. Mais ce qu'il devrait jouer, c'est pas non plus un hélier. Ça reste un latéral. Son accélération et sa vitesse par contre sont tout à fait intéressants. Son endurance est tout à fait correcte aussi. Et puis il est venu à Arsenal pour 15,75. C'est tout à fait correct. Honnêtement, pas de quoi dire. Pas trop de problèmes. Il en vaut déjà 20,500,000. Donc a priori, plutôt aussi un bon choix. J'ai pas vendu, comme vous l'avez remarqué, Callum Chambers. Puisque je pense qu'il a tout à fait moyen de jouer en défense centrale ou en latérale droite. Et donc du coup, c'est très intéressant d'en regarder comme joueur pour en faire un remplaçant. Mais il est clair que cette saison, le poste sera partagé entre Weiser et Bellerin. Et voici notre dernière grande arrivée. J'imagine que vous vous en doutiez un peu. Il nous fallait quelqu'un pour remplacer Shkodran Mustafi. Du coup, je me suis de nouveau tourné là où on fait les meilleurs défenseurs. Je crois qu'il n'y a pas tellement de questions sur ce sujet. Là où on joue le mieux défensivement au monde. en Italie, avec la Juventus particulièrement, et Mattia Caldara. Très, très gros joueur, comme vous pouvez le voir, en voyant ses stats ici. Niveau actuel de 3 étoiles, nous disent nos recruteurs, enfin nos préparateurs, et un potentiel encore existant, un potentiel de 4 étoiles. Il n'a aussi que 24 ans, il a fait des matchs en Italie. Contrairement à Chiellini, par exemple, qui est vraiment sur la pente descendante, lui est encore très très jeune, et encore vraiment bien des possibilités d'aller plus loin. Un niveau de marquage parfaitement exceptionnel, un niveau de tête globalement très très bon. Ses tags sont tout à fait corrects, anticipation et concentration tout à fait correctes, un très bon niveau de placement, et des qualités physiques vraiment très très bonnes. Il joue court et simple, il marque de près. Moi, ça me va, c'est parfait. Il a fait une très très bonne saison, enfin une bonne saison avec l'Atalanta. Il a été prêté, c'est un joueur de l'Atalanta, il a été acheté par la Juve pour 25 millions, et il a été prêté à l'Atalanta la saison d'après. Il a fait tous les matchs de la saison avec son équipe, il a fait une passe décisive. Et un 7-0-8 avec l'Atalanta, Atalanta si on regarde, qui a fini la saison au 17ème rond. Alors c'est bien et c'est pas bien, d'un côté, dans le sens où ça veut dire qu'il a participé à une prestation d'équipe qui n'était pas exceptionnelle. Mais d'un autre côté, dans cette équipe, il s'en sortit en moyenne avec tous les matchs, à 7-0-8, quand on est défenseur dans une équipe comme ça, c'est quand même, pour moi, c'est quand même très très intéressant. Homme du match à trois reprises, gros joueur dont j'attends également beaucoup. Il a joué un match en première division, il a fait 7-7, et en Community Shield, il a fait un match tout à fait correct, pas grand chose à dire. Sur le hors compétition, il ne faut pas regarder, puisqu'il y a vraiment des matchs qui étaient complètement ridicules. Très bien de ce côté-là. Alors maintenant, on a fini avec les gros noms. On va passer un petit peu au reste, parce qu'il y a d'autres transferts qui ont été faits, des jeunes, des choses comme ça. Donc on va les passer en revue plus rapidement sur la liste de l'historique des transferts. Alors Fabrizio, on va aller... Bon, regardons peut-être les départs. Jenkinson est parti à Mainz pour 5,5 millions. Ça, c'était cool. C'était vraiment du bon... Enfin, on a gagné 5 millions comme ça. C'était assez surprenant. Mais on a pris Emiliano Martinez, qui était un gardien qui n'avait pas du tout le niveau, mais qui était en prêt. Là aussi, je l'ai vendu et il est parti pour 7,5 millions d'euros. Toujours bon à prendre. Matt Messi, on a vu. Nketia est parti en prêt. On parlait pas mal... Enfin, on a parlé un petit peu de Nketia. On m'a demandé ce qu'il devenait dans mon équipe. Je trouvais que la saison passée, il n'avait pas progressé du tout et qu'en U23 et que les quelques matchs que je lui avais donnés, il n'avait pas été satisfaisant. Du coup, j'ai décidé d'essayer, on va dire ça comme ça. J'ai décidé, je me suis dit bon, ça ne va pas trop honnêtement. Je vais essayer de le prêter et je l'ai prêté à Sheffield Wednesday. Alors, on voit d'ailleurs qu'il a déjà augmenté. Il a plus augmenté, j'ai l'impression, pendant ce mois à Sheffield que ce qu'il avait fait avec nous. Cela dit, Sheffield Wednesday, c'était un peu un problème en fait. Puisque c'est un peu un problème. Dans le sens où je l'ai prêté, quand je prête un joueur, je marque systématiquement l'équipe première. Je ne veux pas prêter. Enfin, avec une équipe qui a le niveau de structure de formation et d'entraînement d'Arsenal, il est absolument hors de question de prêter un joueur pour qu'il soit en rotation ou en remplaçant. C'est clair que non. Même s'il peut jouer quelques matchs, il sera dans des structures d'entraînement qui sont tellement moins bonnes que celles qu'on a nous qu'il va y perdre. Ce n'est vraiment pas une bonne idée. Donc, du coup, c'est nécessairement de l'équipe première. Je veux de l'équipe première. Sinon, je ne les prête pas. Point à l'ami. Enfin, à part ceux dont je me moque et perdusment qu'ils ne progresseront jamais. Je me dis, bon, autant que tu es joué en rotation, en conférence que tu ne fasses rien de ta vie. Là, en l'occurrence, Nketia, je l'ai prêté à Omdi. Il a un niveau de Skybet Championship. Je dis, d'accord, alors je le prête, etc. Et j'ai plein de clubs de Skybet Championship qui m'ont demandé de l'accepter. Tous ceux qui me mettaient titulaire, je mettais OK. Tous ceux qui me mettaient rotation, je mettais non. Et puis, tous les clubs qui étaient League One, je crois qu'il y avait juste quelques clubs de League One qui me demandaient aussi, j'en redis non. Et puis, au final, c'est Sheffield Wednesday qui est passé. Et le problème, ce que je n'avais pas vu, c'est que Sheffield Wednesday n'est pas en Championship, mais Sheffield Wednesday est en première division. Donc, vous allez me dire, actuellement, 16ème, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que c'est un problème ? C'est cool ! Oui et non. C'est très, très bien. Effectivement, Sinketia obtient effectivement du temps de jeu. Cela dit, ce n'est pas parce que je leur ai fait me dire qui devait jouer en équipe première, qui va jouer en équipe première. Ils ont fait un match, par exemple, et il a zéro apparition. Il est entré en cours de match. Ça ne me plaît pas, de base. Ça sous-entend qu'il y a un attaquant devant, si on regarde leur tactique, un attaquant devant Florinel Coman qui est meilleur. Et qui est meilleur ! Oui, donc lui, lui va assurément jouer tous les matchs. Donc, Sinketia n'aura pas tant de jeu. Et c'est vraiment le problème et j'ai vu ça trop tard. Donc, j'aurais prêté Etienne Ketia. Je pense qu'il ne va pas jouer. S'il joue, il va peut-être plutôt jouer milieu. Donc, du coup, à la mi-saison, il faudra réévaluer et peut-être leur demander de le faire revenir de près. En tout cas, aller souffler dans les branches de l'entraîneur s'il ne le fait pas jouer. Mais encore une fois, je ne vois pas pourquoi il le ferait jouer derrière son autre attaquant et son nettement meilleur. Donc, ça risque d'être un petit peu compliqué pour lui, malheureusement. Donc, Mustafi à Barcelone, on l'a vu, 42 millions, potentiellement 57. Joey Locke étant prêt à Wigan. Joey Locke, je crois que je m'en fous. Ouais. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Il pourrait convenir au jeu de championship. Je pense que Wigan est un championship. Non, ils sont toujours restés en Ligue 1. bon, a priori, je m'en fous. Takuma Asano a été vendu. Donc, je ne savais même pas que j'avais ce joueur. C'est un attaquant défensif. On a réussi à le vendre pour 3,6 millions. C'est tout bon à prendre. Il n'allait pas jouer. Trinkao est parti. Trinkao est arrivé et il est parti à Birmingham en prêt. Donc, Trinkao, on en avait déjà parlé, je crois. Un jeune. Je n'avais pas de place pour milieu offensif gauche surtout que c'est un hélié. Mon objectif, je ne l'ai acheté pas très très cher. Mon objectif sera de le revendre à terme, je pense. Donc, pourquoi pas faire une petite saison à Birmingham. Jordi Osei-Toutou est parti en prêt à Colchester. Tray-coil, Coyle est parti à Boramud. Ce genre d'équipe à Boramud qui est une équipe de Ligue 2. Ils sont montés, félicitations. Et puis, Colchester qui est une équipe de Ligue 1. Alors, Ligue 1, on peut discuter éventuellement mais pour moi, il y a un plus haut niveau ou le reste. Autant qu'ils soient chez moi plutôt que d'être prêtés dans ces clubs. Donc, si je prête ces genres de joueurs, ça va, c'est des joueurs dont je me moque éperdument. Chupa Akpom est parti à Portmouth et Xavier Amachi est parti à Steven Hage qui est en Ligue 2. Vous avez bien compris de quoi ils retournent, j'imagine. Les joueurs qui sont venus, donc on a déjà fait un petit peu le tour. On va aller un petit peu vite sur ce qui est des arrivées dans l'ordre. Alors, Fabrizio Caligara est un jeune, jeune meneur de jeu en retrait qui est déjà en train de bien, bien augmenter. J'aime bien ses qualités techniques pour son âge. J'aime moins ses qualités mentales, particulièrement son collectif me pose problème. Mais je me suis dit j'ai quand même acheté 4,4 millions donc c'est assez cher. Je me suis dit j'allais tenter. Les caractéristiques physiques vont augmenter. Les caractéristiques, enfin certaines, les caractéristiques naturelles a priori, non. Mais le reste, oui. Sa détermination a bien augmenté puisqu'il est encadré par Charles Aranguise. Je pense que ça peut éventuellement donner quelque chose. On verra ce qu'il en est. Pour le moment, en tout cas, il va clairement rester, il s'entraîne en tant que meurtre de jeu en retrait, il va clairement rester dans l'équipe. Francisco Trincao, on vient de le voir. Jelson Martins, Michel Beiser, Mads Fromm de Bramby pour 3 millions. Mads Fromm est un milieu droite, un jeune milieu droite que j'entraîne actuellement en milieu offensif droite, bien sûr, et que je fais encadré par Aaron Ramsey. Est-ce qu'il va gagner quelque chose ? Je ne suis pas sûr qu'il gagne énormément. Waouh. Il devrait gagner un petit peu en détermination, mais il n'a même pas grand-chose. Mais on verra, il peut donner quelque chose en ailié. Franchement, il a de quoi faire. Il a un bon niveau de centre, un bon niveau de dribble déjà. Il n'est pas ultra, ultra rapide, mais ça peut venir. Son activité est intéressante. Un bon niveau de technique aussi, donc ça peut effectivement donner quelque chose. Mathia Caldara, on a vu Achille Fido, un Suisse. On a vendu un Suisse, il nous fallait un autre Suisse, parce que quand même, il ne faut pas déconner. Non, non, en dehors de ça, bon, milieu sentinelle, ce n'est pas ce que je cherche. Ce n'est pas là que je l'entraîne, d'ailleurs. Je l'entraîne actuellement en défenseur, défenseur relanceur, non ? Défenseur relanceur, parce que je pense qu'il a vraiment de quoi faire. Il a un niveau de passe qui est satisfaisant, une vision du jeu qui est satisfaisante. Il a 16 ans, donc ça va monter, ça particulièrement. Ça, ça peut encore monter. Je pense que c'est vraiment un très très bon joueur pour jouer défenseur. Et si je ne me trompe pas, non, je n'ai pas réussi à l'encadrer, malheureusement, je ne peux pas l'encadrer. Non, je déconne. Non, je n'ai pas pu effectivement l'encadrer. Ce qui n'est pas forcément un problème, parce qu'il a 17 de détermination déjà de lui-même, donc je n'ai pas envie de lui en faire perdre. Il a un gros potentiel, presque un potentiel max, donc très intéressant. Je me réjouis de voir ce qu'il peut donner, particulièrement en défenseur en arrière. Et puis, alors, un que j'ai vraiment hésité, que j'ai fait très très dernièrement, c'est Francis Amudzu, un jeune d'Underlecht que j'ai acheté quand même 7 millions d'euros, ce qui est quand même un petit peu cher à mon avis pour ce qu'il représente. Alors actuellement, il en vaut 14, mais il vient d'arriver, donc ça devrait changer. Il n'est pas mauvais, mais il y a encore du chemin à faire, on va dire ça comme ça. Il est encadré par Oba, ce qui est à mon avis une assez bonne idée, ce qui devrait bien fonctionner. Et puis, il est rapide, il a des bonnes qualités physiques, il a des bonnes qualités techniques, mais il y a des manques pour jouer à ce poste-là quand même assez clair en termes de passes et de tir de loin, entre autres. Donc, on verra ce qu'il donne. Ça reste quand même, on voit 3 étoiles, potentiellement 4, ce n'est pas non plus un monstre et il a coûté un petit peu cher. C'est-à-dire que s'il avait coûté moins cher que ça, sans aucune hésitation. Mais là, j'ai dû quand même un petit peu casser la tirelire. Enfin, pas tout à fait, mais 7 millions pour un jeune comme ça, c'est un peu beaucoup, je trouve. Donc, voilà pour ce qui est des transferts. En ce qui concerne la tactique, elle n'a pas énormément évolué. Du coup, si ce n'est que, comme je l'ai dit, on a mis un arrière latéral, l'arrière latéral droite en tâche d'attaque puisque Evizer et Bellerin sont vraiment plus naturels de ce côté-là. on voit que Callum Chambers l'est un peu moins. Encore une fois, je pense qu'il y a entre la saison passée et cette saison, il y a une demi-étoile de différence, certainement due à Arthur pour être parfaitement honnête. Il y a puis peut-être Jelson Martins aussi qui ont vraiment augmenté notre niveau de jeu. Donc, si vous voyez des joueurs avec deux étoiles et demie, c'est qu'ils en auraient eu trois la saison passée en gros, pour donner un petit peu une idée. C'est un peu l'impression que ça donne, en tout cas, que j'ai eu. On a donc Visor qui est ici en latéral avec une tâche d'attaque. Du coup, j'ai remis le meneur de jeu avec une tâche défensive de ce côté-là, histoire d'équilibrer un petit peu les choses. Mais ça ne pose plus de problème. J'avais changé puisque ça posait des problèmes. Ici, on voit, alors oui, c'est moins fréquenté ici que c'est fréquenté ici, bien sûr. Mais ici, avec le latéral, on a quand même du monde. Donc, ça ne pose pas trop de problème. Vraiment, le décalage lui par là, lui par là, se fait. il n'y a pas de souci. J'ai aussi changé, j'ai mis maintenant Aubameyang. Enfin, j'ai mis l'attaquant en attaquant complet puisque l'idée fondamentale, c'est de varier notre attaquant entre Aubameyang et Lacazette. Le problème étant qu'évidemment, j'ai le monde entier qui s'est blessé parce que c'est comme ça. Donc, du coup, s'il n'y a rien qui est plus gonflant, je trouve, que de préparer une saison et d'avoir des blessés à chaque match, à chaque fois. Ah, il s'est blessé pendant trois semaines. Ah, vos matchs de préparation. Si on regarde le calendrier, vous voyez que j'en fais beaucoup. L'idée étant quand même de... On regardera après plus en détail. L'idée étant quand même de préparer l'équipe donc que les joueurs arrivent et puis qu'ils aient tous 100% si possible. Mais comme vous le voyez, Eusil s'est blessé. Weiser, non. Je crois pas. Au contraire, en fait, c'est un peu surprenant qu'il soit si bas parce que Bellerin s'était blessé pendant... Pendant le... D'ailleurs, il revient de blessure et il a toujours un risque de blessure élevé. C'est pour ça qu'il joue pas... Qu'il est pas sélectionné pour le prochain match. Donc, on a eu quelques problèmes et du coup, à droite, on a plus grand monde vu qu'on a soit Trace Nelson soit la casette et que Nelson... Non, Nelson pourrait jouer ce match en fait. Il a un risque de blessure plus élevé. Pourtant, il revient pas de blessure. C'est un peu surprenant. Il pourrait jouer ce match. Je sais pas trop pourquoi je le fais pas jouer. Peut-être parce que Liverpool, je me dis quand même on va faire jouer la casette. Oui, puis la casette en fait a fait un très très gros match, c'est un très très gros début de saison. Il a marqué deux buts en fait dans son premier match donc oui, c'est surtout pour ça pour pouvoir redonner l'occasion à la casette de faire un bon match. Rien d'autre à dire. Au milieu de terrain, on a aussi eu des problèmes. Ramsey s'est déjà blessé deux fois. Wiltshire s'est à moitié cassé la jambe. Elneny est suspendu pendant trois matchs. C'est génial. Vraiment, c'est un super début de saison. Je suis fan. Du coup, Arthur a un risque de blessure élevée mais je n'ai pas le choix. Je n'ai vraiment personne d'autre. Normalement, Elneny est le deuxième. Si vous voulez, en gros, je compte partager ce poste entre Arthur et Ramsey. C'est l'idée. Partager ce poste entre Aranguiz et Wiltshire et avoir Elneny derrière au cas où. Le problème, c'est qu'il est actuellement suspendu alors que le cas où vient de se passer. J'ai une promesse avec Mohamed Elneny. C'est de lui proposer un nouveau contrat. Le nouveau contrat devrait arriver. Si on regarde, si on voit qu'actuellement il est payé à 243 000 avec un rôle de remplaçant. Là, je vais lui donner un rôle de rotation et 455 000. Je n'ai pas eu le choix. Vous ne vous rendez pas compte le nombre de contrats que j'ai dû refaire, le nombre de trucs. C'était la galère. Vraiment, vraiment la galère pour réussir à garder mes joueurs. D'ailleurs, vous voyez que Laurent Koscielny est mécontent. Il veut un nouveau contrat. Je lui ai dit d'accord, je te proposerai un nouveau contrat. J'ai fait contrat, proposer un nouveau contrat. J'ai fait comme ça. J'ai cliqué là-dessus. J'ai proposé quelque chose et il a instantanément refusé de parler. Donc, il veut absolument trois ans de contrat. Je ne vais pas lui donner trois ans de contrat. Donc, il est mécontent. Tant pis. Ensuite, d'ailleurs, j'ai hésité puisqu'on a perdu Mertes à cœur. Il fallait donc choisir un capitaine. J'ai hésité. La logique aurait été de Mait Koscielny qui est vice-capitaine. Finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi Giorgio Chiellini qui, en surprise, est blessé. Donc, Chiellini est notre nouveau capitaine. Je crois que c'est relativement clair. Il n'y a pas, il n'y a vraiment aucune raison. Il avait, il avait endossé le rôle à la fin de la saison dernière sans l'être nominalement, si vous voulez. Là, il l'est clairement, précisément. Je pense que ça va être une très très bonne chose. Mon adjoint m'a conseillé et je trouve qu'il a raison de mettre Wiltshire à la place pour capitaine. Ce sera le cas à la fin de la saison, je pense, soit quand Koscielny, soit quand Kiellini partira. Peut-être pas à la fin de la saison, mais quand Kiellini ou Koscielny partiront, il prendra soit le rôle de vice-capitaine, soit le rôle de capitaine. C'est probablement l'avenir de l'équipe, mais pour cette saison, je pense que c'est bien d'avoir encore Kiellini comme capitaine. Ensuite, on a qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Pas grand-chose. La tactique n'a vraiment pas trop changé, surtout pas à cause de toutes les blessures qu'on a finalement. Kolasinac devant pour moi à Montréal. C'est le début de saison, donc début de saison, même quand on est un club européen, tant qu'il n'y a pas la Coupe d'Europe, donc les trois premières semaines, vous avez deux semaines, vous avez un match par semaine, puis vous avez la pause internationale, puis vous avez encore un match après, une semaine après, vous avez un match. Donc on est relativement tranquille au début, ça va nous permettre de tanker un petit peu toutes ces blessures ridicules qu'on a chopées au début de saison, ce qui n'est pas plus mal. Pour ce qui est de nos matchs, donc on a fait une grosse pré-saison, pas grand-chose à dire, deux matchs très très intéressants, le 3-1 contre la S-Monaco, assez content, le 5-0 à Offenheim, après ça reste uniquement et exclusivement des matchs amicaux, ça n'a absolument, ça ne veut absolument rien dire. La preuve en est que sur le match contre Liverpool, c'était très très compliqué. Les 20-30 premières minutes, enfin toute la première mi-temps, on s'est fait dominer, on n'a pas touché le ballon, on était complètement largué et j'étais livide quoi, ça m'a ultra saoulé parce qu'on a fait une super bonne pré-saison, on a gagné tous nos matchs, on a roulé sur tous nos adversaires, on n'a eu aucune opposition, qui que ce soit, même fondamentalement contre Monaco ou Offenheim et après on arrive sur notre premier match important et on ne touche pas le ballon, on prend, enfin moi je me pensais qu'on allait en prendre 5 ou 6 quoi. Ça n'a pas été le cas, heureusement on a tenu défensivement, on était solide mais vraiment ultra gonflant et ça c'est un truc qui arrive tout le temps dans Football Manager et qui a tendance à me gonfler, je veux bien que les matchs amicaux n'ont pas une importance énorme de manière générale mais aidez-nous quoi, donnez-nous une indication parce que là on arrive à chaque fois au premier match et on se dit tranquille avec notre tactique tout va bien et on prend une tôle et ça n'a aucun sens. Donc là c'est vraiment ce qui s'est passé et du coup j'ai fait des changements à la mi-temps, je leur ai soufflé dans les bronches violemment, on a marqué juste au retour de la mi-temps, on a commencé à équilibrer les choses, on a bien bien dominé la deuxième mi-temps, on s'est fait FM en deuxième mi-temps et puis on a gagné au pénalty, on s'en fout un peu mais bon voilà, c'était quand même plutôt une bonne nouvelle et on s'est fait totalement FM par le Bayern Munich de la plus belle des façons dans le sens où on a, là j'étais très content par contre, on a bien bien dominé le match, Wiltshire s'est fait blesser très très vite ce qui m'a un petit peu gonflé mais par contre vous voyez ça comme ça, c'était pire à la mi-temps, c'était pire juste après et dès le moment où Arturo Vidal s'est fait expulser enfin voilà, dès le moment où Arturo Vidal s'est fait expulser, on a commencé à vraiment dominer, dominer, dominer et puis après, ben voilà, on a enfin marqué, on continue à dominer, dominer, dominer et puis tout d'un coup, ben ils ont marqué quoi, ils ont marqué deux buts, deux buts de Robben, ouais alors ils mettent Robolding contre son camp, c'est un coup franc, Robolding était dans le mur, il a touché le ballon, il a dévié, ouais bon, ok, mais en gros deux buts de Robben mais complètement gratuits sur leurs deux seules occasions du match, deux tirs cadrés, ils n'ont absolument rien montré, on leur a roulé dessus, ben bon, le jeu a dit que Bayern Munich avait gagné, Bayern Munich a gagné, et puis on a joué Brighton, là aussi, match un peu compliqué, on a marqué premier but sur pénalty, ils n'ont égalisé pas très très longtemps après sur leur seul tir cadré, je me suis dit c'est pas possible, on est arrivé à la mi-temps, je leur ai soufflé dans les branches, ça a beaucoup beaucoup mieux joué, Mathia Caldara a marqué pour son entrée, ça c'était cool, et puis la casette a réussi son doublé à la 60ème, les deux sur balle arrêtée me semble-t-il, donc quand même bien, mais voilà, un, deux, trois choses à revoir, et puis maintenant, on joue contre Liverpool, donc on va y aller, on a déjà, bon ça fait déjà un moment que cet épisode a commencé, mais on va faire ce match, assez vite, si possible, on est à la maison, on est sur une bonne dynamique, on les a battus récemment, je vais rester surcontrôlé, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on va garder tout au long du match, mais pour le moment, en tout cas, ce sera le cas, vous avez vu que j'ai utilisé beaucoup plus la largeur du terrain, c'est le seul truc que j'ai changé, parce que j'ai trouvé que ça apportait beaucoup, j'ai fait le match contre Monaco, je l'ai fait en match complet, et honnêtement, dès le moment où j'ai mis ça, j'ai vu qu'on avait pas mal de problèmes dans le, au milieu du terrain, si vous voulez, dans la partie supérieure du milieu du terrain, au niveau de mes utesiles en gros, et puis, dès le moment où j'ai décidé d'écarter un petit peu les choses, on est passé de, on se fait dominer à ça, en gros, et donc, je sais que c'est particulier, peut-être à ce match-là, c'est tout à fait possible, mais globalement, j'ai pas eu trop de problèmes avec ça, donc on va partir là-dessus, présentation du match, Arsenal-Liverpool, 5ème contre 2ème, bon, après un match, voilà, on est favori, d'accord, les dernières confrontations sont plutôt allées en notre faveur, voire un match nul, enfin, deux victoires en match nul, donc on est, ouais, on est plutôt bien, et puis, ben, on va faire jouer, donc cette équipe, donc Kossielny jouera, puisque Kielny est blessé, Kaldara va jouer à côté de Kossielny, vous avez remarqué que j'ai pas un 4ème défenseur, Rob Holding assumera ce rôle, quand je pense franchement qu'il est capable de le faire dans la plupart des matchs, on va juste le mettre disponible pour jouer éventuellement avec les U23, pour qu'il puisse un petit peu jouer, particulièrement dans ce début, dans ce début de match, je suis pas sûr qu'il aura la place, puisque dans les U23, j'ai obligé Bielic et Fido, Bielic qui est revenu de près, et qui est un joueur tout à fait intéressant, qui a un potentiel, qui peut donner quelque chose, je lui ai donné Kielny en encadrement, donc il devrait monter en détermination en plus, donc on sait jamais, c'est un joueur qui peut donner quelque chose, c'est encore possible, il est encore un petit peu vieux, enfin il est un petit peu vieux pour vraiment arriver à quelque chose d'exceptionnel, mais on sait jamais, donc ça va être assez difficile de lui donner du temps, ce qu'on peut peut-être faire, c'est pour le temps, il faudra se rappeler de le changer, mais pour le moment, on va faire ça comme ça, lui laisser peut-être la place, Rob Holding, si jamais on a besoin qu'il joue, pour se faire un petit peu de forme physique, et puis sinon voilà, Arthur Aranguise au milieu de terrain, Mesuthezil, Lacazette, Welbeck, Aubameyang, on a sur le banc, Mkhitaryan, Lucas, Lucas aussi qui est revenu de près, que j'ai essayé de vendre, pendant tout le mercato, parce que je ne voyais pas trop quoi en faire, c'est un bon joueur, honnêtement, mais je n'ai pas la place pour lui, puis au final, je n'ai pas réussi, donc du coup je l'ai gardé, et puis ça peut être utile honnêtement, puisqu'on a toutes les blessures du monde, à peu près, en ce début de saison, un joueur qui est très bon en attaquant complet, honnêtement, et qui peut très bien jouer, si jamais, attaquant intérieur, qui peut très bien jouer à Elie, s'il faut, qui peut éventuellement jouer le meneur de jeu avancé, donc, bah, gardons-le, pourquoi pas, je l'ai même enlevé de la liste des transferts, ça peut être intéressant. Je fais commencer Cher, puisque pour moi, je pars du principe que Timo Horn, étant plutôt un gardien libéraux, c'est quelqu'un qui va être plus utile dans le jeu, qui ne sera dans l'aspect défensif, et donc, je n'ai pas forcément besoin d'avoir ça contre Liverpool, contre Liverpool, j'aurais plutôt besoin de ça contre les équipes qui sont moins fortes, pour ajouter encore un petit peu, un petit cran de domination, si vous voyez ce que je veux dire. On va y aller, avant que cet épisode ne fasse 2h30. Donc, on voit qu'ils n'ont pas leur meilleure équipe, ils n'ont pas mané, ils n'avaient pas mané sur le premier match, ils devaient être blessés, ils avaient fait jouer le match que j'ai fait en Community Shields, ils avaient Sturridge devant, et Firmino sur le côté. Là, ça me paraît plus malin, en même temps, honnêtement. Emreyshan, Nabi Keita, Jordan Anderson, Van Dijk, Lovren derrière, d'accord. Klein à gauche, alors ça, ce n'est pas normal non plus, Klein étant un latéral droit. Honnêtement, leur flanc gauche est vraiment faible, par rapport au reste de l'équipe. Je me demande si ça ne pourrait pas être intéressant d'essayer d'en profiter. Malheureusement, entre guillemets, on a la casette, ça aurait peut-être été intéressant d'avoir un hélié, un vrai hélié, puisque Klein, bon, Klein n'est pas mauvais défensivement, ce n'est pas la question, mais quand même, peut-être, peut-être que ça pourrait être plus intéressant. On va commencer le match, comme ça, et puis si jamais, on leur dira de passer sur le flanc droite. On va, oui, très bien, ils sont à peu près tous motivés, c'est cool, consigne particulière, on va, voilà, coup d'envoi, ouais, pas grand-chose à dire, coup d'envoi, on va mettre le match, je vous propose un mini résumé quand même, histoire d'avoir un peu plus à se mettre sous la dent que juste des trucs de base, des moments clés, et on encourage nos joueurs, c'est parti, et on va voir un petit peu comment ça se passe. Ok, donc, Hox qui va bien sûr jouer, s'il est sur le flanc gauche, Hox va jouer, attaquant intérieur. Ok, Kaldara au coup franc pour Arthur, Arthur tout de suite pour Eusil, Eusil qui contrôle, qui perd la balle sur Anderson, c'est pas très très bon, on s'est récupéré, Virgil van Dijk, Arnold pour Karius derrière, Love Run, Love Run pour Keita, Naby Keita qui voit Oxlade-Chamberlain, Oxlade-Chamberlain qui sert Firmino, mais Kaldara qui s'interpose, qui dégage, cela dit, c'est pas super pratique, bonne interception d'Aranguisse qui voit Welbeck, Welbeck pour Aubameyang, Aubameyang, déviation d'un défenseur de Liverpool, récupération Lacazette sur le côté, Lacazette qui lance Eusil, Eusil sur le côté droite, qui centre, Aubameyang qui met la tête, c'est juste au-dessus, c'est dommage, mais c'est bien de voir qu'on va vers l'avant, c'est une bonne chose, il y a un problème, alors Klein a reçu un carton jaune, ça devient de plus en plus intéressant d'essayer d'exploiter le flanc droit honnêtement, à voir, corner pardon, pour Liverpool avec Chamberlain, c'est repris par Salah, Keita derrière, bel arrêt de Petr Tchere, c'est bien joué, c'était dangereux, Naby Keita a un bon tir, nouveau corner pour Liverpool, cette fois-ci c'est Salah, Salah qui tire, c'est dévié, et c'est récupéré par Tchere, ok, il ne se passe pas grand chose, on va faire ce qu'on disait, on va essayer, on va leur dire d'arrêter, de jouer beaucoup plus large, mais par contre on va leur demander d'exploiter le flanc droit, on va aller de ce côté-là, pas grand chose à dire, nos joueurs ne font pas un match exceptionnel, mais bon, en même temps, ils ne font pas un match horrible non plus, Carius qui dégage, nos demandes tactiques sont passées théoriquement, récupération Colasinac, Welbeck, Welbeck, Welbeck qui retourne, Colasinac derrière, Colasinac Arthur, Arthur pour Ezil devant, Ezil, Aranguiz, Aranguiz pour Welbeck, Welbeck retour à Ezil, pour Oba, mais c'est intercepté, récupération Arthur, Arthur, le gros problème on va dire d'Arthur, c'est son jeu de tête, il faudra faire un peu gaffe à ça, Aranguiz qui voit partir Welbeck sur le côté, Welbeck qui rentre et qui tire, mais c'est raté, c'est dommage, c'est très 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 dommage, mais c'était une jolie occasion, Colasinac, Colasinac pour Aranguiz, Aranguiz pour Ezil, Ezil qui lance Welbeck sur le côté, c'est bien joué, Welbeck qui va centrer pour Oba, et Ang c'est juste au dessus, on voit que nos joueurs ont pris à cœur, le fait de vouloir passer par le côté droite, très très clairement, on ne voit toujours aucun tir cadré, c'est pas idéal, on va essayer de le en demander plus, Ezil, Ezil qui lance Oba sur la droite, Oba, Oba qui centre pour Ezil, c'est récupéré, la casette qui arrive à se détacher, la casette qui tire, passe au gardien, c'est un petit peu dommage, cela dit notre premier tir cadré, on joue mieux, depuis qu'on a fait ces changements tactiques, je pense qu'ils n'ont rien à voir, mais c'est juste pour marquer un petit peu le moment, on retourne sur la droite avec la casette, qui sent pour Oba mais, mais c'est récupéré par Karius, on a Welbeck qui s'est blessé, c'est pas idéal, est-ce que j'ai, j'ai Iwebi sur le banc, donc Iwebi fera sa rentrée à la mi-temps, un hématome à la cheville, c'est rien, c'est un 3 jours a priori, il n'y a pas de soucis à se faire, mais c'est un peu embêtant, Salah, Salah qui lance Firmino, Firmino, bonne récupération, Chamberlain qui tire, et ce sera un corner pour Liverpool, pour le moment, on a vraiment la possession, je ne sais pas si le fait de jouer toujours en contrôlé est vraiment une bonne idée, mais pour le moment, ça semble fonctionner, on a quand même beaucoup plus d'occasion qu'eux, on n'a pas eu d'occasion franche, mais les demi-occasion sont vraiment de notre côté, les tirs cadrés aussi, la possession, tout, il n'y a pas grand chose à changer, on est loin d'être à l'aise, mais on n'est pas non plus dans une situation problématique, je vais leur dire que je ne peux pas me satisfaire du spectacle, ils ont semblé tous déterminés, en tactique, on va effectivement changer Welbeck, on va faire entrer Iwebi à la place, pas prendre de risques, ça ne sert à rien, Arthur sortira probablement d'entour à 65-70ème minute, pour faire place à Maitland Niles, on verra, on verra, peut-être pas, c'est pas une obligation, c'est pas une obligation, Arthur justement, pour la casette, la casette qui perd le ballon sur Klein, mais Weiser, Weiser, bien joué Nathaniel Klein, encore une fois, Klein ne va pas être à l'aise offensivement, mais théoriquement, défensivement, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas très à l'aise, parce qu'il est à gauche au lieu d'être à droite, ça ne devrait pas changer grand chose, mais on ne sait jamais, Colasinac pour Eusil, Eusil qui voit Iwebi, Iwebi, Arthur derrière, Arthur pour Oba, Oba qui décale, Iwebi sur le flanc gauche, Iwebi, retour à, bon c'est pour Aranguise, Aranguise qui se sent pour Aubameyang la tête, mais c'est encore Karius qui s'interpose, c'était une occasion franche, selon les stades du jeu, ok, Alexander Arnold, Weiser qui s'en sort de la tête, Aranguise qui décale la casette sur le côté droit, c'est bien vu, la casette qui prend le flanc droit, la casette toujours, la casette très très bon arrêt, Eusil, Eusil qui avance, Eusil, Eusil pour Aubameyang, retour à Eusil, Eusil qui prend le flanc gauche, qui se sent pour la casette, Aubameyang, c'est dévié par la défense, c'est un petit peu du ping-pong, enfin du ping-pong, du flipper, mais c'est pas grave, Eusil qui récupère, mais c'est dégagé par la défense, récupération Weiser, Weiser pour la casette, la casette qui va essayer de prendre le côté droit, est centré, la casette centre, Karius qui dégage des points, récupération de la défense, mais Aranguise qui arrive à récupérer, Aranguise, Aranguise qui décale Colasinac sur la gauche, Colasinac pour Iwebi, c'est la fin de l'highlight, Keita, Keita pour Chamberlain sur la droite, Chamberlain pour Firmino, Firmino, Chamberlain, ça retourne à Keita pour Roberto Firmino, Firmino qui va prendre le flanc droit, et qui décale Emre Can, et très très bel arrêt de Petr Cher, c'est très très dangereux, on domine, je pense que c'est le cas, mais ils ont leurs occasions, il faut faire vraiment gaffe, ils viennent d'avoir une occasion franche, si Cher avait pas, enfin Cher fait un bon match, si c'était moins le cas, ce serait un peu plus problématique, chez nous, Oba fait pas un bon match, ça pourrait être une idée d'essayer de faire entrer Lucas, justement, Eusil, Eusil, c'est Caldera de la tête, malheureusement, ça donne rien, extrêmement frustrant comme match, on a quand même beaucoup de cas, ce serait bien d'en mettre une au fond, avant que Liverpool marque, avec leur potentiel offensif, j'ai doute qu'il reste silencieux, toute la partie, Chamberlain, Chamberlain pour Firmino, 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 qui joue avec Salah, Salah qui tend de remettre la tête, c'est pas son point fort, tant mieux pour nous, c'est récupéré, Koscielny, Koscielny pour Aranguiz sur le côté, Aranguiz, Arthur, Arthur qui change de côté, c'est très mal joué, récupération Klein, qui voit Aubameyang dans la profondeur, Aubameyang, Aubameyang, et, ah, il rate encore, Koufran, Aranguiz, Aranguiz qui centre pour Aubameyang, c'est dégagé par la défense, c'est notamment Nathaniel Klein, Arthur, Arthur qui contrôle, qui joue sur Iwobi, Iwobi pour Ezil au centre, Ezil qui voit Aubameyang, qui passe Aranguiz, c'est très bien joué pour la casette, il s'est arrêté par Karius, c'est incroyable, Arthur, Arthur, pour Aranguiz encore une fois, Aranguiz qui retourne à Arthur, Arthur qui ouvre pour Ezil, Ezil qui tire, mais c'est à côté, trois occasions franches, six demi-occasion, ouais, ça va pas, on va essayer, pardon, on va essayer, même si c'est pas, c'est pas, ce qu'on peut essayer de faire, ce qu'on peut essayer de faire, toujours en misant sur Klein, sa faiblesse relative, c'est de mettre la casette, dans son rôle favori, en attaquant, en attaquant complet, et de faire sortir, ici, Mister, pour faire entrer Mictarion, et dire à Mictarion, alors, de faire une bonne prestation, on va pas lui dire de faire la différence, et peut-être que la casette, qui a l'air un peu plus inspirée, en ce début de saison, pourra faire la différence, en tant qu'attaquant central, et peut-être que Mictarion, aura plus de place, avec Klein, derrière, allez, on va les encourager, go go go, on a un qui a l'air nerveux, mais tout le reste, ça va, Cher qui dégage, c'est récupéré par Van Dijk, Wijnaldum, Firmino, Firmino pour Keita, Keita, récupération de Caldara, très bien vu, Cher, Cher qui dégage, Iwobi pour Eusil, retour à Iwobi, mauvaise passe d'Iwobi, c'est reparti avec Gomez, Gomez qui est sur, qui est lié gauche maintenant, ok, voilà, c'est une idée intéressante, je vois, non c'est peut-être pas Joe Gomez alors, parce que je vois pas trop ce qu'il ferait sur l'aile gauche, c'est pas grave, la casette, juste, non mais juste quand même, parce que, non c'est bien, c'est bien, c'est pas Joe Gomez, on est d'accord, c'est Alejandro Gomez j'imagine, ouais c'est ça, je me disais aussi, c'est un peu bizarre, Alejandro Gomez sur l'aile gauche, c'est moins bizarre, c'est un peu plus flippant d'ailleurs, honnêtement, mais bon, pour le moment ça, ça tient, j'ai envie de dire, je dirais même qu'on a toutes nos chances, on a bien joué de Migtarien, bien joué de la casette aussi pour Weiser, sur le côté Weiser pour Migtarien, Migtarien pour la casette, on sent que c'est pas possible, ça ne veut pas entrer, le dernier geste ne passe pas, Migtarien, Migtarien sur la droite pour la casette en profondeur, c'est Eusil qui récupère, qui tire, et ça passe juste à côté, on va demander plus à nos joueurs, Keita pour Liverpool, qui change de côté pour Arnold, Salah, Salah qui tire, qui essaye de nous, FM, mais ça ne passera pas, on est attentif, monsieur Salah, on a Arthur et Kolasinac, qui commencent à être un petit peu crevés, Eusil, Eusil qui récupère, Eusil pour Weiser sur le côté, Weiser qui lance Migtarien, Migtarien, pour la casette, il veut be, ça ne passe pas, la casette qui repart derrière, qui joue pour Aranguiz, Aranguiz qui tente de décaler, McLean qui s'interpose, récupération Koscielny, Kolasinac, Kolasinac pour Arthur, Arthur pour Eusil, Eusil la casette, Migtarien qui tire, mais ça ne donne rien, ouais Arthur ne fait pas un match exceptionnel, il est un peu crevé, Kolasinac aussi, le problème c'est que j'ai vraiment quelqu'un pour remplacer Kolasinac, je n'ai personne pour remplacer Arthur, on va donc faire entrer Nacho Monreal, en espérant qu'Arthur ne se blesse pas, et ne fasse pas une erreur liée à la fatigue non plus, mais je pense qu'il est suffisamment bon pour que ce ne soit pas le cas, allez les gars, on peut y arriver, Eusil, Eusil la casette, la casette pour Weiser, Weiser pour Migtarien, Migtarien qui s'enpourri, Iwobi, yes, enfin, enfin, c'est Iwobi qui doit marquer de la tête, on s'en fout, c'est marqué, c'est très très bien joué, c'est un match très très important, celui-là il faut le gagner, alors, dégagement de Cher, Love Run, Love Run qui dégage, récupération Kosielny, Iwobi qui s'interpose, Iwobi qui lance Eusil, c'est bien joué, Eusil qui est tout seul, Eusil qui tire, mais c'est récupéré par Karius, on peut se poser la question, est-ce qu'on doit maintenant partir en contre, je pense pas, je pense qu'on est vraiment bien dans ce match, cette deuxième mi-temps, il n'y a vraiment qu'une seule équipe sur le terrain, on les domine la tête et des épaules, on devrait gagner 3 ou 4 zéros, je pense pas qu'il faille changer de tactique maintenant, parce qu'on vient de marquer, je dis ça, et un contre de Liverpool avec Salah, pour Prato, Prato, ça donne rien, tant mieux, 5 occasions franches, 8 demi-occasion, si on perd ce match, ou si on fait match nul, c'est quand même un petit peu une blague, Aranguiz s'est blessé, c'est vraiment pas top ça, puis il n'est pas sur le terrain actuellement, je crois, en plus on a Arthur qui est crevé, non aussi il est sur le terrain, Kosielny qui récupère, bien joué de Kosielny, Eusil qui voit Miktarion, c'est superbe, superbe, Miktarion pour l'AKZ qui tire, mais non, c'est pas vrai, c'est encore arrêté, c'est reparti pour Liverpool avec Firmino, Firmino pour Gomez sur le côté de droite, gauche pardon, Gomez, Gomez qui va aller centrer, qui trouve la tête de Caldera, très très bien joué, Miktarion, Miktarion qui ouvre pour l'AKZ devant, l'AKZ face à la défense, Eusil qui perd le ballon, récupération Liverpool, Lyleit qui ne finit toujours pas, si c'est terminé, ok d'accord, Klein, on a la 89ème minute, Aranguiz qui s'interpose, malgré sa blessure, l'AKZ, l'AKZ c'est superbe, bien joué, bien attendu Eusil, Eusil qui attend aussi, Miktarion, Miktarion qui s'entre, mais c'est pas vrai, Karius qui s'interpose, encore une fois, allez, Andro Gomez, pour Nathaniel Klein, mais très bonne sortie de Caldera, Iwabi, Iwabi qui lance Miktarion sur l'autre côté, ça joue bien, Miktarion, allez, Miktarion qui va centrer pour Virgil, qui récupère Iwabi, pour Eusil au centre, et c'est 2 à 0, superbe, yes, amplement mérité, amplement mérité, on fait un gros match, une très très grosse deuxième mi-temps, qui me satisfait pleinement, nos renforts, que ce soit Arthur ou Caldera, qui font un très très bon match, et ça, ça fait vraiment plaisir, Aranguiz qui se blesse, étant vraiment le point négatif, espérons que ce soit pas trop trop grave, on n'a pas besoin d'une troisième blessure au milieu de terrain, oui, Elneny étant purement suspendu, bon, comme je dis, mieux vaut avoir nos blessures maintenant, quand on n'a pas encore la coupe d'Europe qui a commencé, après ça devient vraiment problématique, si on doit faire jouer tout le temps les mêmes joueurs, en week-end et en semaine, on est dans la 94ème minute, ça devrait bientôt être terminé, je pense que cette victoire, et autant, j'ai dit deux ou trois fois la saison passée, que je ne comprenais pas trop pourquoi on gagnait contre les grosses équipes, autant là, il n'y a rien à dire sur ce match, c'est un stompe, ça aurait pu ne pas l'être, que les choses soient clairs, on aurait pu, vu la physionomie de la première mi-temps, ça aurait pu passer complètement dans l'autre sens, mais on a fait ce qu'il fallait, et je pense franchement que, on regarde les stats, c'est vraiment un gros stompe, je suis très 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 content de ce match, je vais le dire aux joueurs, je suis très content du résultat, et de ce que vous avez montré sur le terrain, ils sont heureux et pas concentrés, c'est un peu embêtant, mais quand même, 100% de tacles reportés par Seat Kolasinac, pas dégueu, quand même, voilà, donc très très bon résultat, on va laisser passer la sauvegarde, et puis je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà une heure que je parle, c'est un gros épisode, les prochains ne seront pas aussi gros, évidemment, enfin ça fait déjà une heure que je parle, il y aura de l'édition, donc ça ne sera peut-être pas une heure complète d'épisode, mais je pense que ce ne sera pas loin, en tout cas si ce n'est pas le cas, Klopp déçu après une lourde défaite, effectivement, Charles Aranguise blessé pendant deux à trois semaines, come on, Danny Welbeck blessé, trois jours, d'accord, et la conférence de presse, je la ferai à la fin, un Mesutzil en grande forme, et ça, ça fait plaisir, c'est un très très bon début, on va le féliciter, il n'a pas marqué de but, je crois, s'il a marqué un but, alors je vais lui dire qu'il a été excellent devant le but, très bien, et puis je ferai la conférence de presse, la prochaine fois qu'on se voit, on va faire un peu plus long, je ne pense pas qu'on se verra pour le match de United, je pense qu'on se verra pour le match de City, ou alors éventuellement le match de Poules de Coupe des Champions, peut-être les deux, tiens, peut-être qu'on fera les deux, je verrai aussi qui on tire en Coupe des Champions, si ce match-là est incroyable, on a United avant, donc ça peut être aussi intéressant de faire les deux là, sinon ce sera probablement ici, comme on voit, on a l'air de jouer, à part ce match-là contre Chelsea, les grosses équipes à la maison sur le premier tour, United, on a bien de Liverpool, United et City, il va falloir prendre les points à ce moment-là, donc voilà pour ce qu'il en est, peut-être juste encore un petit truc avant qu'on se quitte, quand même juste pour montrer un petit peu, moi ça me dépasse un petit peu, mais si on regarde la présentation de la saison, ah voilà, d'accord, on était premier, on était censé finir premier, avant, ça a changé maintenant, je ne sais pas ce qui Manchester City a acheté, on peut regarder si ça vous intéresse, c'est assez drôle, voilà, ils ont vendu pour 44 millions, ils ont dépensé pour 291, yep, voilà, c'est fait, ils ont acheté Casemiro, Harry Kane, Irving Lozano, ouais, ça va être compliqué, ça va être compliqué de faire face cette saison, mais bon, ce n'est pas grave, on verra de toute façon, pour moi, on n'est pas obligé d'être champion, si on est deuxième, ça va très bien aussi, l'important c'est d'aller assez loin en Coupe des Champions, mais bon, on verra ça la prochaine fois, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine, bye bye.